Bonjour à toi chers spectateurs, Dieu Existe, son nom est Petronia de Theona Stolgar-Mitevska. Il est un film qui m'a intrigué rien que par le biais de son pitch. Je me suis vraiment dit, cette idée elle est très intéressante, voyons voir ce qui va se passer derrière. Et à partir de ce moment là, je suis arrivé presque vierge dans la salle. Je me suis vraiment dit, allez, mélanger autant de thématiques avec un style qui n'a jamais été élaboré parce que du coup c'est un premier long métrage, et voir ce que ça donne. Eh bien j'ai envie de donner les commandes à cette cinéaste et de voir ce qu'elle va m'offrir. Le résumé pour faire simple, à Stipe, en Macédoine, une coutume implique par la paroisse du coin un lancé de croix dans le lac supposé porter chance à celui qui la récupère. Mais cette année là, c'est Petronia, une femme de 30 ans de la région, malchanceuse en amour et en travail, qui va la rattraper. Sauf que normalement, seuls les hommes ont le droit à ce privilège. C'est bien, ça aurait pu être mieux. Très clairement, je pense qu'on a tous les affres du premier long métrage qui tentent des choses et qui n'arrivent pas forcément à amener tout de manière cohérente. Mais je trouve que la cinéaste macédonienne a quand même réussi à livrer un film qui a une gueule. Qui arrive à emmener son propos dans la bonne direction, qui arrive à nous faire ressentir pas mal de choses. Ce qui, rien que ça, mérite d'être salué. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui arrive à la fois à être drôle, à la fois à être extrêmement dramatique, parfois limite tragique. En même temps, à partir dans des directions où on se dirait presque que ça pourrait être déplacé, mais ça ne l'est pas. Et derrière, il y a toute une espèce d'ambition très classique, très sommaire, qui voudrait se la jouer un petit peu safe en abordant des thématiques, mais en plongeant jamais à bras le corps dedans. C'est un film qui, à la fois, tente beaucoup de choses, et en fait, prend peu de risques. Mais en prenant peu de risques, arrive à se garder une espèce de sûreté, comme si la cinéaste, elle arrivait à aller au bout de ses ambitions, et elle ne cherchait pas à aller plus loin que ça. Comme si on avait une auteure qui avait une base, et il ne cherchait pas plus que cela à tenter des chemins plus sombres, plus difficiles, plus complexes, et du coup, se limiter simplement à cette base, mais arriver tellement à la réussir, à lui donner du corps, à lui donner de la vigueur, à lui donner de l'esprit, que du coup, nous, en tant que spectateurs, on a envie de dire que le pari est fait, qu'il n'est pas transcendé, mais qu'au moins, ça tient la route. Et qu'en plus, en sachant que ça mixe religion, politique et féminisme, arriver à tenir la route avec ça, c'est quand même déjà très bien. Parler de religion et de femme, cela semble être un mélange que peu d'auteurs oseraient faire aujourd'hui. Non pas que l'idée soit mauvaise, bien au contraire. Mais le pari qui en découle semble tellement risqué que franchement, on imagine vraiment très peu de metteurs en scène se frotter à cela, surtout dans les pays de l'Est. Mais pour le coup, le long-métrage de la réalisatrice Théona Stlougal-Mitewska est dans le genre un petit tofni extrêmement sympathique, corrosif et dénonciateur comme c'est pas permis, ce qui donne lieu à un moment de cinéma qui sonne à la fois comme un métrage critique, mais également comme une oeuvre satirique et extrêmement politique, tout en parvenant à être un joli drame humain. Une certaine forme de mélange cinématographique maladroit, mais très attachant. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Elma Tataradjik et Théoda Stlougal-Mitewska, et je trouve que les deux auteurs ont réussi à créer un beau personnage central. Je dis pas que le film est très subtil dans la manière de l'amener, je dis pas que le film est très élégant dans la manière de le construire, notamment dans le premier acte, qu'un petit peu rébarbatif, c'est des poncifs et des thématiques qu'on a eu souvent l'habitude de voir et de constater comme ça au sein du cinéma. Je trouve pas que ça soit très élégant, que ça ait une grande puissance en termes d'esthétique et en termes de profondeur. Je trouve que ça se limite vraiment à construire un personnage et à faire en sorte qu'on ait du pathos direct pour lui. Ce qui est pas toujours très juste, et moi j'aime bien que le pathos, ça soit quelque chose qui soit traité au fur et à mesure que l'oeuvre arrive à se construire. Là, le scénario repose vraiment dans l'idée de construire ce qui va ensuite acheminer une esthétique. Donc c'est-à-dire, le principe, c'est de créer un cadre dans lequel le spectateur va avoir énormément d'empathie pour cette femme. On a de l'empathie dès les premières minutes pour Petrounia et en fait, après, les scènes qui suivent, notamment un entretien d'embauche que je trouve être absolument ridicule, ça n'est pas du tout élégant et c'est vraiment lourdingue. Et cette séquence-là, je me suis vraiment dit ouais, c'est des trucs qu'on a l'habitude de voir et alors là, ça va vraiment dans une direction où c'est limite lourdingue. C'est-à-dire qu'en gros, on a compris que tout le monde trouve Petrounia moche. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais voilà, tout le monde a décrété que Petrounia était moche. Et alors, carrément, le chef d'entreprise qui en vient à dire non, non, mais t'as beau avoir des qualifications, je te trouve moche, je te baiserai pas. Et c'est littéralement ce qu'il dit, c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment lourdingue et c'est pas subtil. Et ça fait que, derrière, ce qui est acheminé, du coup, arrive trop tard presque. C'est-à-dire qu'on a une bonne demi-heure dans laquelle on veut vraiment appuyer le fait que Petrounia soit moche, que personne ne l'apprécie, qu'elle soit détestée par certains. Et quand de la bascule arrive, du coup, c'est là que le film se lance. Et j'aurais aimé que ça arrive plus tôt parce qu'en fait, à ce moment-là, on se dit que c'est peut-être un peu trop tard pour amener ça. Et heureusement que dans la suite, ça se tient quand même bien. Mitevska et Tataradjik avaient envie de surtout développer une écriture très centrée sur l'immersion du spectateur, qui cherche absolument à le plonger dans la tête de cette femme afin de comprendre pourquoi elle fait tout cela, mais surtout, pourquoi elle cherche à aller absolument jusqu'au bout de sa démarche humaine. Car on sent que derrière l'aspect religieux, derrière la forme très politique et critique, derrière l'aspect très contestataire et provocateur de la composition de Petrounia, il y a surtout dans l'écriture des deux auteurs une envie de mettre en relief l'humain face à plus grand que lui. L'humain face à un pouvoir religieux, un pouvoir légal, mais également un pouvoir presque divin qui s'impose comme une évidence, mais pas pour ce personnage, pas pour cette femme. En termes de mise en scène, je trouve que Stologa Mitevska, il y a tout ce qui fait la force d'un premier film et tout ce qui en fait les défauts. Mais heureusement pour nous, la force ressort plus que les défauts. Parce que clairement, il y a une immersion qui est vraiment très délicate et amenée avec beaucoup de puissance et en même temps de douceur au fur et à mesure que l'œuvre avance. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui est très simple et que Stologa Mitevska met en place dès les premières minutes, c'est rebondir en fonction des points de vue. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement se limiter à Petrounia, on va suivre également une journaliste et on va suivre en partie les policiers qui la harcèlent un petit peu. Et le fait de juxtaposer ces trois points de vue, de passer de l'un à l'autre comme ça, sans transition et avec beaucoup de subtilité, je trouve, ça crée quelque chose qui est très abrupt et qui permet au spectateur d'être réellement prêt au trip par ce qui se passe à l'écran. Après, par la suite, ça devient un peu lourdingue parce qu'il y a des scènes qui ne sont vraiment pas très élégantes. Mais je trouve que, en tout cas au début, et fastoche jusqu'au deux tiers du film, ça se tient parce que la cinéaste, elle sait exactement ce qu'elle a envie de faire ressentir au spectateur. Elle sait qu'à ce moment-là, elle a envie de lui faire ressentir de la pitié. Elle sait qu'à ce moment-là, elle a envie de le malmener, de lui donner un petit peu envie de secouer Petrounia. Et à ce moment-là, on a envie de rigoler parce qu'on se dit presque « Putain, Petrounia, en fait, elle voit tout à l'avance. Elle sait exactement ce qui va se passer et elle a juste envie de se les porter par les événements et de voir jusqu'où ça va l'emmener. » C'est très intéressant du coup parce qu'on passe par plein de stades d'émotion du coup et en tant que spectateur, moi, j'ai trouvé l'expérience très intéressante parce que je me suis vraiment laissé prendre au jeu. Je me suis dit « Allez, voyons ce qui va arriver à Petrounia et elle a l'air de tellement être à l'aise dans ses baskets que j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer. » L'hyper-réalisme de l'ensemble de la scénographie, des cadrages, de la gestion de l'espace et du temps de la cinéaste macédonienne donne lieu à un ensemble qui sonne presque comme un huis clos. Déjà parce que sa deuxième partie, c'est le cas, mais surtout parce que l'on ressent réellement un enfermement. Bien sûr, celui-ci est psychologique mais on le ressent également par le biais de l'aspect humain qui se dégage d'un cadre où Petrounia prend réellement toute la place et ne se contente pas simplement de vivre parce que la caméra le souhaite mais réussit littéralement à faire vivre la mise en scène par le biais d'une présence charismatique et émotionnelle qui passionne totalement le spectateur. En termes de casting, alors, Labina Mitevska dans le rôle de la journaliste, donc la sœur de la réalisatrice, s'en sort plutôt bien. Un petit chouïa lourd dingue mais elle a quand même une bonne dégaine. Simeon Moni-Damevski qui joue donc l'inspecteur en chef a une bonne gueule un peu présent à l'écran. Je trouve par contre que Stéphane Vujizic qui joue un jeune policier dont je vais éviter de trop dévoiler la suite de son parcours, je l'ai trouvé très touchant parce que je trouve qu'il a une bonne gueule et qu'il ressort bien. Après, tous ces acteurs-là, il faut bien avouer qu'ils sont très secondaires parce qu'ils se font réellement bien dépasser par l'actrice principale qui moi, m'a complètement estomaqué. Zorika Nuceva est tout simplement folle dans le rôle de Petrounia, imposant une prestation tout simplement sidérante de justesse et donnant lieu à des scènes tout aussi déchirantes que stupéfiantes de charisme. Au bout du compte, Dieu existe, son nom est Petrounia est un film qui m'a vraiment emballé. Je me suis laissé porter par le film et après, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit que ça sentait bon la première oeuvre, qu'il y avait pas mal de petits défauts mais que ça arrivait à être assez juste, assez sensible, assez entraînant et assez touchant pour qu'on se laisse totalement porter par cette histoire. et à partir de ce moment-là, Dieu existe, son nom est Petrounia de Theona Strugel-Mitevska. J'ai envie de vous le conseiller parce que c'est une autre manière de regarder le cinéma. Ça nous embarque dans une histoire qui est vraiment unique en son genre et ça arrive à bien nous entraîner dans une direction que je trouve être vraiment réflexive. Ça donne envie de réfléchir en sortant de la salle et rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir. À plus !